Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Marcelin Nadeau, maire de la belle commune de Pricheur. Il est aussi conseiller territorial et coprésident du Parti Pays. Bonjour, Marcelin Nadeau. Merci d'avoir accepté cette invitation. Normal, je suis toujours très heureux d'être sur le plateau de Zouk TV. Bonjour, Mano. Bonjour, Marcelin. En tout cas, je pense qu'il est encore temps de souhaiter à toi, à ton équipe, à Zouk TV, une excellente année. Il faut dire que la précédente n'a pas été terrible. Et je la souhaite d'ailleurs meilleure, en tout cas l'année 2022, à l'ensemble des Martiniquais et des Martiniquais. Et je pense à toutes celles et tous ceux qui ont perdu un être cher dans ces circonstances particulièrement douloureuses. Et c'est vrai. Donc, bonne année aussi à toi, M. le maire. Et puis à ton conseil municipal ainsi que la... C'est les... Comment on dit les gens ? Les Préchotins. Les Préchotins et les Préchotines. On dit les Préchotins et les Préchotines, en fait. Les Préchotines, d'accord. Les Préchotines. Comme les Pyrotins, les Pyrotines. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup pour ces vœux, M. le maire. Alors, on parlait de... Les gens qu'on a perdus. On a... C'est vrai que c'est senti... Il y a beaucoup de personnes qu'on connaît qui s'en vont. On peut parler de Fred Déné. Absolument. Je tiens à saluer sa famille et l'ensemble, le maire déjà, Luc Luzon-Clémenté, de Schellscher, l'ensemble du conseil municipal de Schellscher. La famille Déné, qui est une famille originaire du Préchot, que je connais très bien, au-delà de l'homme politique et de l'élu. Je le connaissais aussi en tant qu'ami, on peut le dire. Donc, vraiment, je présente toutes mes condoléances, mes condoléances attristées à la famille, à Luc Luzon-Clémenté et à l'ensemble de l'équipe municipale de Schellscher. Je pense également à Canon Rodzen, qui était un militant écologiste que j'ai connu aussi. Et donc, je présente également mes plus incères condoléances à sa famille. Et puis, bien évidemment, il y a le monument qui est parti. C'est Armand Nicolas, qui était d'ailleurs, je dois le rappeler, citoyen d'honneur du Préchot. Et je remercie vraiment la famille d'avoir tenu à préciser cette qualité. En tout cas, c'est un honneur pour nous d'honorer vraiment Armand de son vivant, par rapport à tout ce qu'il a apporté, par rapport à la connaissance des événements de 1848. Et d'autant que, bon, le Préchot a été l'un des théâtres de ces événements qui ont mené, comme on le sait, à l'abolition de l'esclavage par le décret Rostolan. – Alors, c'est vrai, je m'associe à ses condoléances. Et je rajoute aussi Bernard Elio. – Oui, Bernard Elio aussi, d'ailleurs, qui était également un ami que j'ai connu, avec qui j'ai eu l'occasion de militer. Et là encore, malheureusement, ça devient une litanie. Je veux présenter mes condoléances également à sa famille singulière, mais à sa compagne et ses enfants. – À sa fille Maëlle. – À sa fille, d'accord. – Merci beaucoup, M. le maire. Alors, Armand Nicolas, ses obsèques vont se dérouler cette semaine, je crois. – Samedi, à 9h. – À 9h, à la Joyeux. Donc, pour ceux et celles, puisque Dalila Daniel parlait d'événements, d'obsèques historiques et, comment on dit ça encore, des obsèques nationaux, en fait, du pays. Je ne pense pas que le président de la République viendrait ici, mais enfin, national au pays martinique. – Oui, national martinique. – Voilà. – Oui, je crois que c'est vrai qu'Armand le mérite. C'était quand même un homme qui a beaucoup rapporté à la connaissance historique, mais ça n'était pas qu'un historien également. C'était un militant, un militant communiste, qui a payé un lourd tribut à son engagement politique. On se souvient du fameux décret de s'asseoir, des gens qui ont dû abandonner leur travail, parce qu'on leur… ils s'étaient condamnés ou à muter ou à perdre leur travail. Vous voyez, c'était quand même des sacrifices énormes. Armand Nicolas était de cela, et j'ai le plus profond respect, vraiment. Et c'est un homme en plus accessible, sympathique. J'ai beaucoup discuté avec lui, et c'est vraiment quelqu'un que je respecte profondément. Et là encore, je dois dire que nous perdons un monument. Et je m'engage d'ailleurs à discuter avec mes collègues du conseil municipal du Précheur, et avec bien sûr, dans le cadre de notre démocratie participative, avec les habitantes et habitants du Précheur, pour essayer de faire en sorte qu'une de nos rues porte le nom d'Armand Nicolas. Et j'ai une petite idée, déjà, vous savez, on a une zone où, bon, il y a autour de la place du 22 mai, il y a la rue de l'Esclave Romain, il y a la rue des fusillés du Précheur de 1848, et je crois pouvoir proposer quand même qu'une des rues pas très loin de cette zone-là, eh bien, soit dénommée Armand Nicolas, ce serait pour nous une fierté. Et puis j'aimerais, je pense aussi qu'au niveau de notre parti PIA, je pense que nous allons faire une proposition, alors, je sais qu'il y a une pétition qui circulait pour que le lycée Schellscher devienne le lycée Armand Nicolas, bon, je sais que ça peut hanter certaines personnes, bon, je ne suis pas trop pour la division de mon peuple, et notamment du camp progressiste de ce peuple-là, c'est pour ça que je pense qu'il pourrait aussi avoir une proposition un peu alternative, pourquoi on ne pourrait pas appeler le campus universitaire de Schellscher, le campus Armand Nicolas, c'est peut-être une proposition que je lance aujourd'hui. – Bien, voilà, je pense que ça va être entendu et retenu par ceux qui décident à la marche publique. – Absolument. – Voilà. Alors, M. le maire, merci beaucoup pour tout ça. Je l'ai rappelé, vous êtes maire du Précheur, mais aussi conseiller territorial, coprésident du Parti PIA. Les derniers événements du CHUM, un rebondissement, il y a deux jours encore, la police était là-bas, des infirmiers, des soignants, il y avait des manifestations. Comment vous voyez tout ça, en fait ? Et puis, quelle perspective pour l'avenir au CHUM, par rapport à tous ces soignants qui perdent leur boulot ? – Alors, moi, je crois qu'il y a un entêtement inadmissible du gouvernement. Alors, on était heureux de savoir que, grâce à un amendement proposé par une élue, par une parlementaire guadeloupéenne, la possibilité était donnée aux préfets, et de Martinique et de Guadeloupe, d'adapter des mesures. Nous se disions, mais quand même, ils auraient eu, je veux dire, le pragmatisme nécessaire pour comprendre qu'au niveau des soignants, compte tenu du taux de vaccination, qu'il y avait plusieurs risques. Le risque, c'est qu'effectivement, en remerciant des gens, on perde des agents. Nous n'y besoin d'agents, on fait soi-disant venir des gens de l'extérieur, et on remerci les agents qui sont déjà là, et dont on sait qu'ils ont rendu beaucoup de services. Donc, en plus, moi, je crois aussi que c'est quand même grave de voir des personnes, des pères de famille, des mères de famille, remerciées de cette manière-là. Et puis, alors, où dans de nombreux pays, y compris en France, on parle un petit peu de desserrer les taux, d'atténuer les mesures, penser que c'est le moment, effectivement, de sanctionner des gens, pour que quelques mois après, on se dise finalement que, bon, ben, c'était pas nécessaire, constater que ça n'était pas nécessaire, parce que nous nous espérons bien. Je ne dis pas que ce soit le cas. Il faut évidemment continuer à prendre le maximum de précautions. Mais Omicron, comme on le voit, peut amener quand même, en quelque part, à une sorte d'immunité collective. Donc, est-ce que c'est le moment de faire ça ? Est-ce que cette possibilité d'adaptation par les préfets n'était pas, justement, une occasion d'avoir une approche plus pragmatique de nos réalités ? Quand on sait, bien sûr, que dans ce pays, il y a encore beaucoup de tensions, et que ça risque, effectivement, de relancer le conflit social, bon, qui persiste, mais de le relancer au niveau où il était en décembre dernier. Bref, je ne comprends pas ces décisions. C'est pour ça que je suis complètement solidaire de mon collègue et ami, enfin, collègue et camarade de Jean-Philippe Nylor, co-président de PIA, pour, justement, porter la parole martiniquaise au cœur même du pouvoir français, pour dire que nous ne comprenons pas et qu'il y a un entêtement, et que cela rejoint un petit peu ce que certains présidents de la République s'est honteusement permis de dire lorsqu'il a dit qu'il emmerdait les non-vaccinés. On rappelle que Jean-Philippe Nylor... Passez-moi l'expression, bien sûr. On rappelle que Jean-Philippe Nylor est aussi député de la Marantinie. C'est ça, tout à fait. Très bien. Alors, en plus, on a... Mais la question, si vous voulez, c'est pas, pour nous, le débat, enfin, très tôt, dans nos rangs, il y a des gens qui sont peut-être pour, d'autres qui sont contre la vaccination. Ce n'est pas le débat, ce n'est pas la vaccination. Je le dis moi-même, je suis personnellement vacciné. Mais ce qui est important pour nous, c'est l'obligation vaccinale. C'est-à-dire qu'on laisse la liberté aux gens de choisir et on essaie de les convaincre de faire ce qu'on estime être le bon choix. D'ailleurs, je suis remarqué que nous avons essayé de, effectivement, mettre à disposition des gens qui souhaitaient être vaccinés, des centres infirmières de vaccination avec l'ARS. Mais en même temps, nous avons aussi mis en œuvre des préconisations de l'intersyndicale, s'agissant des moyens traditionnels, par exemple, de renforcement des défenses immunitaires. Je crois qu'en l'occurrence, je n'ai pas compris que nous soyons dans ce débat aussi passionné, aussi passionnel. Et ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on sorte aussi de ces tensions parce que ça risque de nous coûter cher. On voit bien les problématiques. Bon, déjà, on sait bien qu'on a été victime pendant des années et on a encore de l'incurie d'un système de santé complètement mis à mal par la logique néolibérale. Donc, j'espère vraiment que tout cela ne se fera pas au détriment de notre système de santé, c'est-à-dire aggraver la situation déjà grave que ce système connaît, notamment par le départ de médecins. J'espère vraiment que nous arrivons à maintenir ce médecin, que le dialogue reprendra et que tout le monde reviendra un peu à la raison et que nous pourrons sortir de cette crise. Mais j'ai l'impression que le gouvernement ne nous aide pas à le faire, malheureusement. Oui. Alors, puisque vous parlez du gouvernement, justement, c'est bientôt, dans 70 jours à peu près, l'élection présidentielle. Est-ce que le parti PIA a déjà quelqu'un qui va soutenir ? On ne sait pas si le président actuel Macron va se présenter, puisque jusqu'à maintenant, il ne s'est pas présenté. Non, ça, c'est sûr qu'on ne le soutiendra pas. Ça, c'est évident. Il est évident que nous ne soutiendrons ni le président Macron, parce qu'il a démontré, effectivement, une certaine logique politique à laquelle nous ne pouvons adhérer sur plusieurs aspects. Il est évident qu'il est hors de question que nous soutenions l'extrême droite et la droite. Donc, vous voyez, après, tout le reste, il faut discuter. Par contre, il y a un élément nouveau, c'est qu'à PIA, nous disons que pendant longtemps, vous savez qu'une partie, en tout cas, du camp de ce que je pourrais appeler le camp de la responsabilité martiniquaise, notamment sur son aile, le bon, plutôt indépendantiste, disait que, bon, nous ne participons pas aux élections présidentielles françaises. Je dois dire que ça n'a pas été le cas de tout le monde. Par exemple, j'étais à l'époque au Modémas et au Modémas, nous avions soutenu, à l'époque, Noël Mamère, parce que nous avions un accord politique avec lui. Et à PIA, aujourd'hui, nous disons, est-ce raisonnable, effectivement, de ne pas soutenir un candidat ou un autre ? Lorsqu'on sait que, finalement, et on le voit bien, compte tenu de la configuration institutionnelle de notre pays, de sa dépendance politique, en l'occurrence, à la France, eh bien, on subit, des fois, malheureusement, les décisions gouvernementales. Alors, devons-nous rester indifférents à la qualité, à l'orientation idéologique du président de la République élu, du président de la République française élu ? Bien sûr. Je ne crois pas. Donc, c'est pour cette raison que, tout en respectant le point de vue d'un certain nombre de camarades qui, à PIA, bien sûr, continueront à dire qu'ils ne participent pas aux élections présidentielles françaises et sur leurs droits, c'est tout à fait légitime, pour la majorité de notre parti, nous avons décidé, effectivement, d'ailleurs, quels que soient les points de vue, le candidat ou la participation ou non, nous allons proposer, c'est une... D'ailleurs, nous invitons Zouk TV à notre conférence de presse que nous tiendrons chez Kaleemoy à Californie à 11h, donc une conférence de presse mardi prochain, mardi 8, pour présenter, en fait, une plateforme, plateforme qui nous permet d'interpeller ces candidats aux élections présidentielles, plus précisément, ceux qui ne sont pas trop éloignés de nos orientations idéologiques. Je vais parler de la gauche un peu sociale-démocrate, de la gauche un peu des réformistes plus radicaux comme Jean-Luc Mélenchon, des écologistes comme Yannick Jadot, et même, dans une certaine mesure, des candidats de la gauche plus radicale, en quelque sorte. Donc, nous adresserons, en fait, cette plateforme à l'ensemble de ces candidats et nous verrons bien les réponses qu'ils apportent sur des questions que nous portons en permanence, c'est-à-dire la question de la réduction des dépendances. On le voit bien aujourd'hui, on ne peut pas continuer à dépendre de ce type de politique. On le voit bien, au niveau sanitaire, les aberrations, le fait de vouloir appliquer de façon uniforme des décisions qui viennent de très haut et de 7000 kilomètres, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens et je vois comment les Corses, par exemple, arrivent à avancer sur cette question de l'autonomie institutionnelle, mais depuis le temps qu'on en parle, franchement, je crois que ça, ce serait une raison pour les élus martiniquais de se rassembler, de faire peuple, comme on le dit souvent, pour porter un certain nombre de revendications. Je prends le cas de l'énergie, en ayant l'habilitation énergie, ça a permis aux martiniquais, toutes tendances confondues, tous ceux qui ont été aux affaires à un moment ou à un autre, notamment au niveau de la CTM et de la région, de faire des propositions. Le fait de ne pas asseoir, par exemple, des panneaux photovoltaïques sur du foncier agricole et de préférer, par exemple, les troitures. Ça prouve que l'intelligence martiniquaise peut être mise en œuvre de façon excellente dans l'intérêt du peuple martiniquais, mais aussi de façon exemplaire pour d'autres peuples de cette planète. Et l'arrivée de Christiane Tourbira depuis une semaine, elle a été plébiscitée dans le vote populaire. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait se retrouver au deuxième tour si elle arrive à rassembler toutes ces personnes de gauche ? Alors moi, il y a une formule qui disait, c'était une époque, les Français disaient nous avons la droite la plus bête du monde. Moi, j'ai l'impression qu'on a l'impression d'avoir en France la gauche la plus bête du monde. Moi, je ne comprends pas. Christiane Tourbira c'est une femme pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Je considère une femme d'engagement. C'est une intellectuelle brillante. Mais je n'ai pas tellement compris. Dans un premier temps, elle se dit j'y vais pour essayer de mettre tout le monde d'accord. et finalement on n'arrive pas à mettre tout le monde d'accord et on maintient sa candidature. C'est-à-dire qu'on ajoute à la dispersion, on ajoute à la balcanisation. Moi, je ne comprends pas trop. Franchement. Moi, ce que je souhaite vraiment, moi, je suis plutôt enclin, ce n'est pas la position de PIA. Dans PIA, il y a notamment des gens qui voudraient peut-être soutenir Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Mais moi, je soutiens Yannick Jadot dans ce contexte un petit peu de division des camps de la gauche. Mais ce que j'aimerais vraiment, et j'ai vu qu'un certain nombre d'élus en France ont signé pour une unité de la gauche, en fait, à condition que cette unité-là se fasse sur des bases politiques claires. Il ne s'agit pas, et je comprends, les écologistes, quand ils disent qu'on a cédé pour Hamon lors des présidents présidentiels et que, finalement, parce qu'il y a quand même des revendications, je crois. Effectivement, la gauche n'est pas non plus un bloc monolithique. Vous avez plusieurs courants qui traversent la gauche. Vous avez le courant social des bureaucrates, le Parti socialiste, avec toutes ses contradictions, d'ailleurs, il faut bien le dire. Vous avez, effectivement, ce que j'appelle les réformistes radicaux à la Mélenchon, etc., et vous avez des écologistes et puis vous avez des courants plus radicaux, libertaires, ce qu'on appelle l'extrême gauche et tout ça. Moi, je m'inscris plutôt dans cette tradition de l'écologie. Je suis fondamentalement écologiste, c'est vrai, mais si, pourvu que l'on puisse se mettre d'accord sur des bases politiques claires, je serais assez favorable quand même à un candidat unique de la gauche parce que ce qui va se passer finalement, et malheureusement, les sondages le montrent bien, c'est qu'y compris celui qui a fait course en tête aujourd'hui à gauche, aucun de ces candidats n'est en mesure d'être présent au deuxième tour. Ça veut dire que pour la deuxième fois, même pour la troisième fois d'ailleurs, je crois, parce qu'on avait déjà eu le président avec Lionel Jospin, je vous souviens. Ah oui, à l'époque. Donc, bon, la gauche ne sera pas présente quand même au deuxième tour d'une élection aussi importante. Mais ils peuvent faire un propos. Encore que rien, tant qu'il y a de l'avis, il y a de l'espoir. On espère bien que les candidats de gauche remonteront et que nous aurons au moins un de ces candidats de gauche au deuxième tour parce que s'il s'agit pour nous, franchement, c'est quand même douloureux d'avoir le choix entre Macron, la droite et pire, entre Macron et l'extrême droite. Ce serait quand même dommage. On aurait pu penser qu'en 1981 qu'il fasse un programme commun. C'est ce qui a permis à Mitterrand d'arriver au pouvoir en 1981. Alors, moi, je pense qu'un programme commun, c'est un processus, en fait. Et vous voyez le temps que François Mitterrand a mis pour déjà unifier la famille socialiste et après pour pouvoir unifier l'ensemble de la gauche française. Mais c'est un processus. Je crois que nous sommes les logiques politiques aujourd'hui, politiciennes, qui nous ramènent à des logiques, c'est très vrai en Martinique aussi, des curies, de clans, de personnes, machin. Et puis avec, bon, bien sûr, je crois que les réseaux sociaux n'êtes pas en cela, favorisent justement cette balkanisation et nous mettent en dehors des logiques idéologiques et politiques. Et si je fais le parallèle avec la Martinique, je suis désolé. Quand j'entends des gens me raconter que, bon, qu'ils se disent de camp patriotique, m'expliquer qu'un certain nombre de personnes, qu'on reconnaît, que je respecte pour leurs personnes, qui sont parfois des amis, mais qui m'expliquent qu'ils sont les alliés, les plus potables du monde, je dis qu'on a eu un problème idéologique, sur quelle base idéologique, on sait bien que ces gens-là, si je prends l'exemple du Nord, du candidat aujourd'hui, ce qui s'appelle le Grand Semblé, je ne crois pas que ce soit un grand patriote martiniquais, c'est son droit d'ailleurs. Mais ça me pose problème. Ça voudrait dire qu'en réalité, nous serions revenus à l'ère médiévale. Oui, c'était quoi ? C'est des fiefs, service contre service, comme tu m'as soutenu à la CETI, je te soutiens législatif. Mais c'est quoi ? Ça veut dire que nous, surtout, je le dis, je suis plus sévère avec ce qui pourrait être a priori les miens, c'est-à-dire le camp de la souveraineté martiniquaise, ça veut dire qu'aujourd'hui, nos orientations idéologiques, nos exigences politiques, passent en second plan par rapport à des questions d'entente, d'alliance pas claire dans nos troubles. Et puis, quand je vois ce qui se passe dans le sud également, je suis attiré. Justement, je voulais vous demander ça, M. le maire. Complètement. L'arrivée, enfin, la candidature de M. Marie-Jeanne dans le sud, est-ce que c'est une candidature qui permettra vraiment au sud et à la Martinique d'être bénéficiaire de quelque chose ? Ou alors, est-ce que c'est pas, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire vengeance, mais enfin, est-ce que c'est pas pour punir Jean-Philippe Nilon ce genre de candidature, ce qui va se passer dans le sud de la Martinique ? Alors, à l'instar de ce qu'a dit Jean-Philippe Nilon, il a complètement raison. Libre à celles et ceux qui veulent être candidats, et plus il y en a, plus c'est bien. Je veux dire, c'est la démocratie. Ça veut dire qu'une certaine, la démocratie demeure dynamique. Mais, c'est vrai qu'il m'arrive de m'interroger sur les raisons profondes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va, bon, est-ce que c'est une candidature vraiment pour apporter au débat démocratique ? Est-ce que c'est une candidature, c'est la question que je me pose, pour apporter des solutions à nos problématiques martiniquaises, ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un problème de personne ? En tout cas, je félicite Jean-Philippe Nilon qui a très clairement dit qu'il voulait se situer au-dessus de tout ça et que, bon, quels que soient les candidats, il le fera avec. Mais ce qu'il lui importe de faire et que je l'encourage à faire, il a déjà pris ce chemin-là, d'ailleurs, à travers toutes les réunions et nombreuses de ce qu'il organise dans le Sud, c'est faire le bilan de tout ce qu'il a fait, les positions courageuses qu'il a pu prendre et dire aux martiniquaises et aux martiniquais qu'ils ont intérêt, effectivement, à lui renouveler leur confiance de manière à lui permettre de poursuivre cette mission essentielle dans l'intérêt du peuple martiniquais parce qu'on le voit bien. C'est dans ces périodes de crise qu'on voit qui est qui, qui défend quoi. Et je pense que le peuple martiniquais se rend compte qu'il a besoin de défenseurs et parmi ces défenseurs, il y a inévitablement Jean-Philippe Nylor qui mérite d'être élu dans le Sud. Pour le reste, on ne va pas rentrer dans les histoires, dans les cancans, ça ne nous importe plus. D'accord. Alors, le groupe PIA, justement, le parti PIA, Jean-Philippe Nylor dans le Sud, est-ce qu'il y a déjà, est-ce que le choix est fait pour les autres circonscriptions ? Alors, nous allons très probablement soutenir, bon, ça reste à confirmer, mais nous en prenons le chemin, à Fort-de-France, Nathalie Jost, nous pensons. Par contre, s'agissant du centre-atlantique et du nord, nous n'avons pas encore décidé, d'autant que nous avons aussi des alliés, parce que nous étions dans une alliance à deux PN, ensemble pour PIA, Donc, nous allons quand même, avant de prendre une décision pour ces deux autres circonscriptions, consulter nos alliés à deux PN. Nous le ferons incessamment sous peu. Alors, ces deux circonscriptions qui vont être vraiment sous le feu des médias, Fort-de-France, avec cette candidature de Nathalie Jost, je crois en savoir aussi qu'un ancien conseiller exécutif aussi se présente à Fort-de-France, d'ailleurs, au nom du MIM. Oui, bien sûr, c'est son droit, effectivement, c'est monsieur... Il a toujours eu Francis Caron. Francis Caron, voilà. J'ai entendu qu'il faisait partie justement des candidats soutenus par l'ensemble, oui. Oui. Et j'ai entendu dire aussi, j'en sais rien, j'ai pas eu de confirmation sur ça, qu'éventuellement, madame Conconne se présente aussi à Fort-de-France. Ça, je ne sais pas. J'ai entendu, j'ai entendu. C'est son droit, bien sûr, bien sûr. C'est le droit de toutes celles et tous ceux qui veulent être candidats, tout candidat, ça c'est évident. Dans le nord, dans le sud, dans le centre et ailleurs. Je suppose que le PPM aura aussi un candidat à Fort-de-France. Maintenant, qui, je n'en sais pas plus, mais je pense qu'il faudra bien regarder ça, parce que là, c'est encore un combat qui va être chaud avec le sud. Maintenant, le centre atlantique et le nord, je ne sais pas, je n'ai pas tellement entendu contre ça. Je pense que ce qui, on est dans un contexte politique où on l'a vu, au niveau de la France et au niveau de la planète, parce que la question de la gauche, en fait, malheureusement, de ce qui, on pourrait appeler une crise de la gauche, n'est pas propre à la France. Alors, il y a un petit espoir au niveau du Chili, il faut souligner la victoire de la gauche chilienne, mais partout ailleurs, c'est compliqué. Et je pense qu'aussi, absolument, il faut que, Jean Fédé retrouve son siège, je l'ai dit, dans le sud, et il faut qu'on gagne partout où on sera, ce serait bien. Mais en tout cas, pour nous, ces élections ne sont pas de simples élections. Elles tombent à un moment où il est nécessaire quand même de se refonder idéologiquement, de refonder la gauche idéologiquement. Et ceux qui voutent pour la gauche à l'échelle de la planète voutent pour la gauche martiniquaise. Aujourd'hui, nous devons nous interroger. Et c'est ça, c'est-à-dire comment nous renouvelons aussi le personnel politique porteur de ce message, porté par Armand Nicolas, par Aimé Césaire, par d'autres, par Cabourg-Masson, cette idée de la responsabilité martiniquaise, cette idée d'une approche décoloniale de la gestion de pays. C'est ça qui nous importe aujourd'hui pour réduire les dépendances. Et la question, c'est de savoir qui pourra porter. Est-ce qu'en restant dans ce système bipolaire avec ces deux pôles, avec des têtes d'affiches constantes, avec toutes les histoires qui se grèvent dessus, est-ce qu'on pourra sortir le pays de l'ornir ? C'est ça, notre question fondamentale. Et nous disons, très franchement, qu'il est temps qu'il y ait une sorte de big bang en Martinique, politique. Il faut une recomposition politique que ce qu'on pourrait appeler la dynamique de la responsabilité martiniquaise se refonde sur des bases claires, que nous sortions de cette logique des clans, des affaires, de la combination de politiques à tout va, et qu'on refonde de nos valeurs et qu'on porte ce message. C'est ce que le peuple martiniquais attend de nous. C'est ce surtout que la jeunesse martiniquaise attend de nous. Il y avait une manifestation, et je salue d'ailleurs des jeunes qui l'apportent, Marcel-Jean-Baptiste au Précheur. J'ai discuté avec des jeunes entrepreneurs martiniquais. Ils me disaient leurs difficultés, leurs souffrances, le fait de voir des cadres venant, on n'a rien contre qui que ce soit, je respecte tout le monde, mais pourquoi alors qu'on a autant de chômeurs, qu'on fasse venir par exemple des commerciaux, d'ailleurs, alors que nous avons des commerciaux martiniquais qui lorsqu'ils sont embauchés sont mal payés, ne sont pas embauchés, et on s'étonne après que 4000 jeunes martiniquais partent. Voilà des problèmes fondamentaux. Et nous disons très clairement et nous le répétons qu'à une compétence suffisante qu'il faut donner la priorité d'embauche aux martiniquaises et aux martiniquais. Il y a aussi la question des enseignants. Comment on peut penser que des enseignants, de jeunes enseignants martiniquais qui ont été contractuels en Martinique, qu'une fois qu'ils ont un concours, on les fasse partir ? Nous nous demandons justement que notre territoire, vu le nombre de chômeurs, vu la situation problématique et grave de déprise démographique comme des spécialistes, eh bien que nous ayons des solutions concrètes qui fassent quelquefois effectivement qu'ils soient dérogatoires au droit commun de la fonction publique pour permettre à nos jeunes de vivre, travailler et aussi décider dans leur pays. C'est très clair. Alors, une dernière question sur le... Nous avons des parlementaires. Est-ce que quelqu'un qui a un mandat parlementaire ne doit pas effectuer son mandat complètement avant de se lancer à l'assaut d'une autre... Je prends le cas, on a une sénatrice, par exemple, qui a encore deux ans de mandature. Enfin, je crois. Je me pose la question parce qu'il me semble que dans l'esprit de Blonde, lorsqu'il était président, c'était un homme et un mandat, une femme et un mandat. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut tout avoir. Mais Mano, toi qui es musicien, tu connais cette fameuse chanson de... C'était de Mont-Mondésir sur la gosillère en politique et ni tactique. Je veux dire... Mais peut-être qu'on a trouvé une trope tactique. Pagnasse, il y a toujours eu, mais je veux dire la tactique qu'on ne le passe sous le fond. C'est ça qui me pose problème. Après, c'est son droit. Oui, oui, bien sûr, mais en tout cas, légalement... On sait qu'il y a des stratégies de survie politique. Je ne vais pas jeter la pierre pour se présenter. Mais par contre, ce que j'ai pu regretter quand même, si ça se fait qu'il n'y a pas de... Ça ne porte préjudice en aucun cas à nos électeurs, aux électrices. Pourquoi pas ? Mais par exemple, je dois faire remarquer quand même que notre siège de député de Fort-de-France est resté maintenant pendant des mois. Donc ça, c'est moins normal. Ça veut dire qu'en quelque part, nous allons... Ça veut dire qu'un député... Nous allons y combien, nous, pas nombreux, et nous allons trouver... Nous, on se paye le luxe de faire en sorte qu'il en manque un. Ça donne l'impression aussi aux Martiniquais que finalement, un député n'est peut-être pas si important que ça à l'Assemblée nationale. Oui, mais peut-être... Je n'ai pas dit que c'est ça, mais je dis que ce genre de message-là peut être interprété aussi. C'est-à-dire que... Dix mois sans député. Mais un député, il peut être important, la preuve, c'est que... Il est important. Heureusement qu'il y avait cette voix de... Jean-Philippe Nulot s'ensemble de questions problématiques, comme heureusement qu'il y a eu la voix d'autres députés parlementaires martiniquais... Non, mais est-ce que le gouvernement n'aurait pas dû faire l'élection, même si c'était dix mois seulement ? Oui, mais c'est... Bon, c'est-à-dire qu'il y a la loi, bien sûr, le gouvernement... Bon, il y a les lois, on n'est plus rien, mais par contre, c'est pas parce qu'il y a des lois que nous, ils nous apprennent aussi, quelle que soit la loi, eh bien de faire des choix dans l'intérêt du peuple martiniquais. Parce que c'est pas... Moi, je crois qu'il faut... C'est Patrick Chamoiseau que je salue d'ailleurs au passage, qui est un ami, et qui disait qu'il y a la métapolitique, il y a ce qui est au-dessus de la politique. Et moi, je crois qu'au-dessus des dispositifs législatifs, il y a la conscience politique. Moi, je n'ai pas besoin qu'une loi me dise qu'il faut que j'accompagne des familles pauvres, par exemple, dans mon pays, des défavorisés, que je les défende, que je les soutienne. Je n'ai pas besoin d'une loi. Quand la loi viendrait reconnaître cela, ce qui relève de la métapolitique, d'une certaine éthique, eh bien, je dis tant mieux. Mais même si la loi ne le fait pas, j'ai eu ma conviction de le faire et d'essayer de trouver toutes les stratégies possibles pour ne pas me heurter à la rigueur de la loi. Vous voyez, c'est ça aussi. Je pense qu'on est quelquefois plus juriste. On est dans la... Bon, on saisit... L'occasion a été saisie d'utiliser peut-être une faille de la loi. Mais si ça se fait, je le dis, ce qui me gêne, ce n'est pas que la loi n'ait pas été respectée. On sait bien que beaucoup de lois ne sont pas respectées dans ce pays, la loi littoral, enfin, et d'autres. Mais ce qui me gêne fondamentalement et profondément, c'est que cela se fasse au détriment des électrices et des électeurs de Fort-de-France, par exemple, et de la Martinique en chair. Merci beaucoup, M. le maire. C'est moi. Merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir et de le clairage de ce que vous pouvez porter pour nos téléspectateurs martiniquais, martiniquais aussi. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Merci beaucoup à vous, chez vous, de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation et à très vite sur ZOOC TV. Merci.